Hello les Fabreands ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais dit que je n'allais pas le faire mais pour finir, je l'ai fait je suis un peu illogique hein C'est le test de pureté que tout le monde connait Ouais au début j'ai dit que je n'allais pas le faire mais je voulais quand même vous montrer que j'étais pur vous confirmer que j'étais pur parce que là vous êtes là en train de vous dire ouais mais il ment et tout je suis pur et je vais vous le montrer vraiment c'est le test que tout le monde a fait, que tout le monde connait c'est le test de pureté par excellence Ah oui, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de la notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram It's just fab, let's go ! Commençons le test de pureté, allez Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Dans l'autre test j'avais dit non ou pas ? Moi je ne souhaite pas le malheur mais comme j'ai dit dans l'autre test ouais si, quelqu'un qui n'est pas cool des fois un petit ricanement, un petit rictus ne fait pas de malheur Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Non, jamais Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non, parce que moi quand je dis on sort ou quand on a un rendez-vous je m'y tiens à part si vraiment il y a quelque chose de grave moi je suis quelqu'un qui tient mes rendez-vous je déteste qu'on me pose des lapins je déteste qu'on me... à la dernière minute ouais je ne peux pas venir à part si quelque chose de grave mais si on me dit ouais je peux venir parce que j'ai la flemme c'est un truc qui m'insupporte ça je déteste donc moi non Combien de fois avez-vous déjà été arrêté de base zéro ? Avez-vous déjà goûté à l'école ? Oui Avez-vous déjà été ivre ? Non Mais les jeux à bois bon là ils vont me dire oui donc voilà mais c'était avec de l'eau parce que je ne bois pas je n'aime pas ça voilà et on peut s'amuser sans boire Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? J'ai déjà bu je vais dire non mais j'ai déjà bu des trucs et ça m'a fait vomir mais parce que j'ai un estomac de fragile je ne fais pas des infractions fortes parce que je ne supporte pas je vais directement vomir j'ai très très mal les boissons en fait mon estomac d'un côté c'est bien d'un côté c'est pas bien mais il a directement un récepteur comme ça il sent directement quand je bois de la quoi que ce soit vraiment le 0,1% où il n'y a rien il le sent et ça va me faire du mal je le sais j'ai déjà fait et c'est pour ça que je ne bois pas et parce que si je ne trouve pas l'intérêt j'aime pas donc bon Avez-vous déjà vomir sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Non sur moi jamais Ah si Ouh maman ça fait longtemps ça avant je faisais du taekwondo donc un sport de combat et en fait chaque fois que j'allais parce que j'enjoignais une amie c'est avec elle que je faisais manger des bonbons chaque samedi j'ai des bonbons etc enfin en fait j'ai découvert qu'un peu mais un peu sauf que je n'aime pas être dans la voiture à l'arrière surtout si on n'ouvre pas les fenêtres enfin bref moi je ne peux jamais utiliser mon téléphone dans les voitures donc voilà parce que il faut que ma tête soit bien devant c'est pour ça que je préfère aller devant et un jour j'étais dans la voiture donc une PM décapotable de notre maître on va dire de prof de taekwondo et on avait mangé des bonbons sauf que moi j'aime pas être derrière ça bougeait j'osais pas à l'époque dire oui vous pouvez ouvrir la fenêtre et tout non j'ai rien dit je me suis dit on arrive à la fin j'ai tout vomi dans sa voiture sur mon truc et tout on va vous dire j'étais très gêné en plus après ben ouais j'étais en boxeur en train de faire mon taekwondo devant tout le monde la pire drêve de toute ma vie vous vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une barre d'oignon comme je vous ai dit dans l'autre vidéo je ne vais pas en boîte avez-vous déjà participé à un baraton tous les bars non avez-vous déjà vu de la clope en petit déjeuner non vous avez déjà dormi dans les toilettes non vous vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar mais maintenant vous déjà avalez votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre oh j'avale celui de quelqu'un d'autre mais vous êtes vers vous j'espère que vous ne faites pas ça là je vous juge sec avez-vous déjà vomi dans un lieu public un lieu public comment parce que j'ai vomi dans un jardin de quelqu'un c'est un lieu public enfin devant donc c'était dans la rue ou non tout public peut-être mais dans un jardin mais jamais tout oui parce que c'est quand même dehors avez-vous déjà réunis dans un endroit qui n'était pas prévu cet usage ben oui en tout cas tous les gars l'ont déjà fait il n'y a pas de toilette c'est pas pour eux oui je l'ai déjà fait oui avez-vous déjà essayé la drogue absolument pas avez-vous déjà essayé de la drogue non avez-vous déjà été en backtrip non avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était yves drogué ou mentalement handicapé oh non vraiment des questions ça te fait le froid dans le sens qui va dire oui si la personne l'a déjà fait elle ne va pas dire oui bon si c'est entre amis et que les amis sont aussi teubés que lui oui ils vont jouer ils vont dire oui mais si t'es un minimum humain enfin tu ferais pas ce genre de choses moi ça me choque les gens qui font ça je comprends pour faire ce genre de choses violer tout ça moi ça me je comprends pas non avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour un peu sexuellement réussir non avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux non ça c'est la triste vie que je mène et ça me dérange pas plus que ça embrasser ou peloter quelqu'un embrasser oui avez-vous déjà embrasser ou peloter quelqu'un juste à l'organisation non avez-vous déjà des relations sexuelles non des relations sexuelles contre de l'argent non pas eux enfin il y en a ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix en même non dire un rapport anal non non 69 non une IST non protégez-vous c'est très important j'ai eu des relations sexuelles les gens utilisent le moyen de contraception non je suis mort vend des préservatifs griffon sur une boutique je suis mort je suis bi ou est-elle origine à l'avortement or du tout j'ai eu des relations sexuelles avec un ou plus de personnes dans le temps non avec plus de personnes dans le temps non tout ce qui est sexuel je ne l'ai jamais fait donc relation sexuelle avec quelqu'un de la vente famille jamais les gens reçus de trucs incestes ça non vous déjà hésitez avant de répondre à l'action précédente bah non dites moi un truc vous aussi quand vous pensez par exemple à faire quelque chose avec quelqu'un le meilleur moyen de s'arrêter c'est de penser à quelqu'un de sa famille boum ça vous arrête sec net donc comment vous pouvez passer à l'acte par exemple imaginons vous êtes là vous faites quelque chose vous pensez à votre frère ou à votre soeur et vous le faites c'est quoi c'est ça me glasque le sang est-ce que la zoophilie la nécrophilie ou la pédophilie vous attire vous êtes non absolument non ah animo dr nécrophilie mdr pédophilie punissable allo bah bon euh yobi c'est quoi jamais j'ai participé à une douche dorée uriné sur quelqu'un d'autre pour faire une dépeur dessus c'est marrant mais quel concept ok l'urine est stérile c'est quand même dégueulasse c'est chaud ça pue imagine vous avez une infection et tout ça vous l'envoyez aux autres c'est dégueu j'ai fait un réré trop tigoui ça oui ah il y a eu déjà eu des réactions coup de vent entre deux cours dans la rue le tout dans l'urgence c'est un moment pour le faire ah écoutez une petite pause de 10 minutes hop là mais vous êtes malade vous qui fait ça sûrement si les gens posent ce genre de questions mais allo mais qui fait ça avez-vous déjà eu des relations sociales pour avoir un travail une promotion non si on ne vous le donne pas et qu'on vous fait ce genre de choses s'il vous plaît appelez la police quittez cette personne et ce travail ne vous mérite pas il y a d'autres endroits dans lesquels vous allez pouvoir travailler sans pour autant passer à ce genre d'actes parce qu'après vous serez la risée votre ego sera touché votre dignité sera touchée votre travail vous allez l'obtenir ce genre de moyens c'est-à-dire que déjà il y aura une mauvaise relation entre vous et le boss ce sera très toxique et tout il vaut mieux éviter vous vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages dessins animés oui je me suis toujours demandé Bob l'éponge Patrick vous voyez les dessins animés comme ça vous vous dites mais attends vu que c'est de base c'est des êtres inanimés parce qu'on a des vêtres éponges et tu te demandes comment vous vous êtes déjà réveillés en vous demandant où vous étiez euh non pas du tout êtes-vous tatoué quelque part non avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative non c'est de vous une bible oui ça oui avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatives non pas que je ne veux pas mais vous voyez les trucs des fois qui mettent dans les supermarchés vous voulez faire un don on dit toujours par exemple je sais très bien la majorité disent non etc mais parce que c'est pas que je ne veux pas ou que je suis insensible à cette cause simplement que moi j'aimerais donner à des causes que ça ne m'intéresse pas donner à manger au pot bien sûr mais je sais pas comment vous expliquer j'ai l'impression de ouais mais quel connard il pense pas non c'est pas ça mais plein de gens ne le font pas j'ai déjà été avec des amis ils ne le font pas non plus mais pas pour autant qu'on ne veut pas donner après il est toujours donné à votre échelle que ce soit midi, c'est etc mais là c'est le concept on me met toujours en avant ça comme si j'étais obligé et en ne le faisant pas je me sens mal un peu malsain la manière dont ils le font je trouve si je veux le faire je le ferais de mon côté de ma manière sans que personne ne sache j'ai pas envie d'exposer oh oui j'ai donné à une oeuvre caritative non enfin tu le donnes pour montrer aux gens pour faire passer pour une autre personne non et moi j'ai des oeuvres caritative que j'aimerais bien donner plus tard quand j'aurai l'argent bien sûr je suis encore étudiant je peux pas me permettre de donner comme ça de l'argent je suis étudiant c'est très compliqué quand je travaillerais oui pourquoi pas c'est là que vous ne me jugez pas mais chacun donne s'il a envie c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne ou quoi je mets ça un peu là parce que bon êtes-vous déjà allé dans un lieu culte hormis un mariage ou un enterrement un lieu de culte un lieu de culte pardon mariage ou un enterrement ben oui église c'est un lieu de culte etc je suis déjà allé hors mariage ou enterrement allez-vous dans des lieux de culte au moins une fois par semaine non vous voyez je suis pur le score est de 6 points mais 6 points c'est comme l'autre l'autre j'avais 3 argent je pense ou social ou l'inverse l'autre j'avais 6 c'est la même chose le score peut aller de moins 40 à 500 3 à la moyenne est de 101 oh moi je suis à 6 ben donc drogue 0 c'est le je suis vraiment 0% l'alcool 21 ouais mais parce que moi j'ai mis des réponses oui parce que mais pour eux c'est en lien avec l'alcool alors que moi j'ai mis oui et je vous ai dit parce que ce n'est pas en lien avec l'alcool donc j'aurais moins normalement j'ai une 30% ça va j'ai une bonne hygiène par contre que 30% ça dégoûte un peu après pour eux des fois il y a des questions tellement poussées qui te font perdre énormément de temps pour l'hygiène morale 6 sexe 7 parce que j'ai très peu et positif tous donc vraiment drogue 0 mais donc plus tu augmentes mieux c'est non pour vous les bonnes soeurs sont encore trop perverses et maman n'abusons pas non plus vous êtes considéré comme une personne très pure ayant vécu peu d'expérience je le sais en termes de sexualité etc mais après je vois pas en quoi me droguer c'est une expérience moi c'est pas une expérience donc ça je le compte pas on juge pas mais voilà peut-être par choix ou par manque de maturité ah parce que maintenant les choix que je n'ai pas fait c'est parce que j'ai un manque de maturité ah donc aidé donc me droguer c'est un manque de maturité donc pour me droguer il faut que je sois mature ok ça je pense pas il y a des trucs genre voilà c'est limite genre bien sûr c'est un test internet ce n'est pas fait par des psychologues doctorants tout ce que vous voulez donc prendre à la légère donc clairement ce truc à la fin j'y crois absolument pas je suis très mature et c'est même pour ça que j'ai une broma de drogue parce que je suis très mature je réfléchis et même tous les autres trucs je sais comment je suis je sais ma personne on ne va pas m'obliger à faire quelque chose que je ne veux pas en tout cas voilà je pense que c'est la fin la vidéo durera moins que l'autre parce que ça a été beaucoup plus rapidement il y a des fois beaucoup de justifications là j'ai essayé de mettre toutes les questions l'autre vidéo je ne les ai pas mis toutes parce qu'il y avait beaucoup de trucs il fallait quand même que je ratississe ça parce que voilà pas que ce soit des trop longues vidéos mais là comme il n'y a pas de justifications je les mettrai toutes comme ça vous allez voir mais de toute manière comme je vous ai dit dans l'autre j'ai avec tous les points j'ai fait toutes les questions mais voilà mais en tout cas vous voyez je suis pur comme je vous l'ai dit et j'ai même plus d'hygiène en fait que le reste donc je suis quand même assez hygiénique donc ça c'est cool donc n'hésitez pas à faire ce test entre potes j'allais dire famille non évitez si vous dites oui sur des trucs qui sont punissables clairement dénoncez vous parce que non il vous plaît c'est pas ce genre de choses c'est un test un peu plus poussé vous voyez les questions sont un peu plus hard on va dire vraiment à l'autre c'est vraiment on va dire sur la vie quotidienne on va dire un peu ça là c'est déjà un peu plus sur l'intimité sur des trucs un peu plus hard quoi j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à commenter est-ce que vous voulez d'autres comme vidéo réaction ou d'autres trucs parce que maintenant comme je vous ai dit je kiffe faire ça je vais en faire tellement d'idées ma tête se remplit d'idées à chaque fois je note mais bon après des fois je note puis j'oublie que j'ai noté c'est n'importe quoi mais voilà en tout cas j'espère que vous avez kiffé n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification de lâcher un gros pouce bleu vous abonnez sur mon instagram thriller et tiktok à et juste fab et n'oubliez pas les parents don't forget to stay positive in order to attract positivity